Salut David Deschamps, dans cette nouvelle vidéo de l'émission les entrepreneurs s'interrogent, je vais vous parler d'un fait que j'ai vécu, pas plus tard qu'hier, au moment où j'enregistre cette vidéo bien sûr, et je pense que ça pourrait vous intéresser que vous soyez entrepreneur ou pas, est-ce que vous êtes des personnes un peu plus ou des personnes qui font preuve de maîtrise du choix, je vais vous expliquer le fait qui m'est arrivé hier, et vous saurez pourquoi c'est vraiment important de cultiver ces économies, hier j'ai reçu la visite de deux membres de l'administration de l'école, en plus c'est mon ancienne école, l'usatique, qui venait de remettre un courrier de remerciement pour leurs étudiants qu'on avait pris en stage. Du coup moi je suis en train de réfléchir sur un dossier vraiment vraiment important, et j'étais donc pas là quand ils sont arrivés, un de mes collaborateurs m'a fait signe qu'ils étaient là. Du coup j'ai pensé au début que c'était des étudiants de cette école qui voulaient me voir, étant donné que je parraine pas mal d'étudiants de cette école, je pensais que c'était quelques-uns de mes filles, ils voulaient me voir, donc j'ai dit à mon collaborateur de l'heure de l'idée de patienter que j'avais. Bon j'étais en train de réfléchir sur tout mon problème, et là il est revenu, et il m'a dit que vraiment fallait que je vienne la libérer parce que c'était pressant, il voulait que je décharge de courrier, donc vu que j'étais déjà stressé, parce que mon programme était très très urgent et très très important, la colère et puis le manque de maîtrise, en fait que j'ai découlé dans la salle, et je leur ai dit des recours qui n'étaient pas vraiment intéressants. Sur le coup je me suis dit c'est moi qui avais raison, et ils n'avaient pas prévenu quand ils devaient, ils ne nous ont pas prévenu de leur arrivée, et en plus ils se faisaient pressants, et j'ai pas tout apprécié, j'avais quelque part l'impression qu'ils ne respectaient pas l'organisation de l'entreprise et tout. Et voilà, n'empêche que je ne vais pas vous dire aise à tout le monde ce que je leur ai dit, mais j'ai pas eu la réaction qu'il fallait, j'ai eu, je le répète à chaque fois, j'ai eu mon grandement de courrier, le fait d'avoir réagi de cette façon, a fait que, au final, tout le temps est venu sur moi. Donc, ma conscience m'a grandit, parce que quelque part ils sont partis, mais avec l'âme amère, et ça m'a beaucoup travaillé, parce que, au-delà de tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez dans une entreprise, rien n'est plus important que l'humain, absolument, absolument rien n'est plus important que l'humain. Donc, mieux vaut garder de bonnes relations avec les personnes, que plus tard, dans l'avenir, ça puisse jouer en votre faveur, plutôt que de vous faire beaucoup d'éléments. En fait, on peut réussir avec les personnes qu'il aime, avec les personnes qui nous soutiennent. N'empêche que j'ai mal réagi, mais je me suis rattrapé, parce qu'aujourd'hui, je suis allé, justement, de l'établissement. C'est mon ancienne école, donc, là-bas, je me sens encore chez moi. Je suis allé, j'ai pris un nouveau avec deux membres de l'administration, qui étaient vraiment bien placés. On a beaucoup échangé, et devinez quoi, ils ont complètement oublié ce qui s'est passé. Ils ont vraiment apprécié le fait que je me déplace pour mener personnellement les bras et tout, ça les a touchés. Juste, je partage cette espèce avec vous, juste pour vous montrer que, on peut tous faire des fautes, mais le plus important, c'est de faire prôler d'humidité, parce que l'humidité va vous pousser à vous remettre en question. D'accord? A vous dire que vous avez tort quand vous avez mal agi. Les gens orgueilleux sont des personnes qui ne vont pas reconnaître qu'elles ont tort. Mais voilà, vont se dire que, ouais, j'ai raison, j'ai eu raison de faire ça. Mais au final, si tu restes comme reçu de ta décision, c'est tant le plus stupide, et tu risques de fermer tes portes. Donc, le but de tout ça, c'est que vous fassiez, que vous soyez vraiment des gens humbles. D'humilier n'a jamais rabaissé quelqu'un, n'a jamais rendu quelqu'un petit. Au contraire, ça le grandit. Et ça fait que beaucoup de gens l'admirent. Admirent les personnes qui font pleuve du monde. Et deuxième point, la maîtrise du choix. C'est bien de tout le temps s'excuser. Mais c'est encore mieux si on ne fait pas trop de bêtises. Quel que soit, parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est très stressant. Vraiment, vraiment, vraiment très stressant. Et vous aurez à rencontrer des loups rapaces. Des personnes qui vont venir à foutre de vous, de votre entreprise. Des personnes hyper orgueilleuses. Qui vont vous rabaisser, ni plus ni moins. Qui vont vous dire beaucoup insultants. Vous allez en rencontrer plein. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce que ces personnes vous disent, c'est vrai. Par contre, vous pouvez contrôler ce que vous faites par rapport à ça. Parce qu'au final, quand des personnes agissent d'une façon. Et que vous répondez de façon instinctive à leurs actions. Ça s'appelle de la réaction. Et la réaction, c'est quelque chose de stupide. C'est quelque chose d'enfanté. C'est vrai. On est tous, on est tous parfaits. On peut se laisser prendre par certaines émotions. Mais le plus important, c'est de ne pas agir. De ne jamais agir en fonction de ses émotions. D'accord? Donc, soyez des personnes qui font preuve de médecin. Même si, prenez une résolution. Même si on vous insulte. Même si, des gens se compendent d'une façon à première vue. Complètement idiotes envers vous. Même si vous avez raison. Dans une certaine situation. Ne vous vengez pas. Ne réagissez pas. Mais, plutôt, réfléchissez et réfléchissez de façon sage. D'accord? Ça va éviter, ça va éviter tout ce qui est, tout ce qui est excuse après et tout. Voilà. Après, s'excuser, c'est aussi important. Voilà. Mais, faites-vous une maîtrise. Si, par inadvertance, je dirais, vous n'avez pas pu vous contrôler, vous êtes tellement fatigué que vous vous laissez emporter par vos émotions et tout. Et que vous dites des propos qui ne sont pas bien. N'hésitez pas à revenir sur vos actes. Laissez votre conscience vous grinder. Laissez-vous éduquer. Apprenez. D'accord? Et c'est comme ça que vous serez agréé de tous. Et c'est comme ça que vous grandirez. C'est comme ça que vous deviendrez un entrepreneur de succès. Ça ne s'adresse pas seulement aux entrepreneurs. Mais comme l'émission, c'est des entrepreneurs, c'était rouge. Je ne parle donc des entrepreneurs. Mais, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez utiliser ce que je suis en train de dire. Pour vraiment vous comporter comme ça avec les bons de votre famille, vos amis, vos collègues, vos patrons. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pensez qu'elle pourra aider nos nouveaux proches. Afin de plus de maîtrise et d'humilité. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Laissez un pouce bleu et partagez. Regardez également la vidéo en comptement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Suivez-vous. Appelez toujours. Ciao.